Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui nous parlons RSE et comment les PME s'approprient le sujet avec plus ou moins de succès. On en parle avec notre invité Arnaud Bergerot qui est directeur des opérations chez Goodwill Management, filiale du groupe d'expertise comptable Becker-Tilly-Strego. Arnaud Bergerot, bonjour. Bonjour Ugi. Alors avec Goodwill Management, vous avez récemment produit une étude sur ce sujet de la maturité des PME en matière de RSE. Alors peut-être quelques mots tout d'abord pour présenter cette étude. Oui bonjour à toutes et à tous. Les PME aujourd'hui c'est pratiquement 50% de la valeur ajoutée, 50% de l'emploi. Donc les PME sont des acteurs essentiels pour la transition écologique et sociale de notre économie. Et donc c'est essentiel pour nous de s'adresser à elles et de comprendre quelle est leur maturité, quelles sont leurs actions en termes de RSE. Alors l'étude, la méthodologie, comment ça s'est un peu passé ? En fait c'est issu d'un partenariat avec la Maïf, le label Lucy, Becker-Tilly-Strego et Goodwill Management et on a réussi à avoir des réponses de plus de 300 entreprises. Ensuite on est passé à une approche plus qualitative où on est allé interroger une quinzaine de dirigeants et de dirigeantes. Ok. Alors selon votre étude, les PME se concentrent davantage sur les enjeux sociaux de la RSE. Oui en effet, en fait la RSE, le développement durable, n'ont pas appris aux dirigeants et aux dirigeantes à s'intéresser aux hommes et aux femmes de l'entreprise. Ils savent depuis bien longtemps que ce sont les moteurs de leurs entreprises. Donc les PME sont plutôt en avance sur ces sujets sociaux. Deux exemples. On voit qu'il y a près de 75% des PME qui réduisent au minimum le nombre d'emplois précaires dans leurs entreprises et il y a environ 50% des PME qui ont des politiques de formation performantes et pertinentes. Alors selon votre étude, et ça c'est peut-être un peu plus inattendu, l'environnement semble être un peu délaissé par les PME. Oui alors dans notre étude, les PME, elles ont une note légèrement inférieure à la moyenne sur le volet environnemental. Pourtant on en parle tout le temps, c'est vraiment le sujet à la mode entre guillemets. Oui alors c'est peut-être à la mode mais surtout essentiel. Et donc on voit nous que les PME, elles ne se sont pas encore saisies des sujets comme la préservation de la biodiversité ou encore le numérique responsable. Par contre on voit une avancée sur le sujet de la mesure des émissions de gaz à effet de serre, bien qu'on ait encore 30% d'entre elles qui voient leurs émissions augmenter selon notre étude. Alors qu'est-ce qui explique selon vous ce manque d'entrain des PME sur ce sujet pourtant essentiel comme vous le disiez de l'environnement ? Alors les sujets environnementaux sont des sujets techniques. Ils nécessitent du temps, des moyens, parfois des investissements. Donc ce n'est pas facile de se lancer lorsqu'on est une entreprise. Une certaine technicité, un côté un peu abstrait peut-être a priori du sujet par rapport aux ressources humaines. Oui voilà et puis le côté technique où il faut des compétences spécifiques donc ce n'est pas forcément facile de se lancer. De plus, on voit aussi que les PME se sont peut-être dit jusqu'à présent les sujets environnementaux, c'est plutôt les sujets des grandes entreprises parce que c'est elles qui polluent. Au final ce qu'on voit au quotidien tous aujourd'hui c'est qu'on doit agir à tous les échelons, que ce soit les grandes entreprises, les PME ou les citoyens également. Alors votre étude par ailleurs isole trois profils de PME en matière de RSE. Alors pouvez-vous nous expliquer tout ça ? Oui on a travaillé donc sur cet échantillon de données pour identifier trois profils motivationnels. On a tout d'abord les collaboratives. Les collaboratives ce sont les entreprises qui s'appuient sur les hommes et les femmes de l'entreprise, qui s'appuient sur leurs clients, leurs fournisseurs pour construire leur politique RSE. On a ensuite les locales. Elles appuient sur leur territoire aussi bien à travers les collaborateurs que les initiatives d'intérêt général. Et enfin on a les organisées. Les organisées elles sont rentrées dans la PME par la qualité, la normalisation, l'amélioration continue. Ok alors plusieurs profils. Quels seraient vos principaux conseils pour accompagner ces PME ? Pour qu'elles progressent sur ce sujet de la RSE ? Alors pour les collaboratives, il semble qu'elles aient besoin principalement d'avancer sur les sujets environnementaux. Pour les locales, elles, elles ont plutôt besoin de structurer leur approche, d'avoir une vraie stratégie RSE qui soit bien pilotée. Pour les organiser, elles ont besoin de sortir en quelque sorte de leur zone de confort et d'aller sur des sujets qui ne sont pas couverts par l'ISO 9001, l'ISO 14001 et donc notamment des sujets sociaux ou des sujets d'intérêt général. Mais plus globalement en fait, selon nous, il y a quatre facteurs clés de succès pour accompagner les PME. Ces quatre facteurs clés, ça va être numéro un, la formation. En fait, on se rend compte que les dirigeants, les dirigeantes, les collaborateurs manquent d'information sur le sujet de la RSE et du développement durable. Numéro deux, ça va être des outils, des outils simples mis à disposition des PME pour qu'elles puissent faire les premiers pas dans la RSE. Numéro trois, on va avoir le sujet des aides. Aujourd'hui, il y a des aides à travers le plan de relance. Oui, le volet environnemental, effectivement, prend une grande part de ce plan de relance. Absolument. Donc là, on a des aides qui sont très pertinentes pour les entreprises. Par exemple, l'ADEME finance jusqu'à 80% du bilan carbone des entreprises de moins de 100 salariés. Mais on peut aussi s'appuyer sur les opcos en ce qui concerne la formation. Et enfin, le dernier point, c'est le collectif. On constate que les PME gagnent beaucoup à travailler ensemble pour mieux cerner ce sujet de la RSE et finalement faire émerger des choses innovantes. Eh bien, merci pour cette intervention, Arnaud Bergeron. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.